Musique Donc en fait on a participé ensemble sur l'année 2019 un projet qui s'appelle Polyap qui consistait en fait à étudier les projets numériques dans les monuments notamment l'abbaye de Cluny et le palais des papes à Avignon et qui consistait à voir en quoi ces projets qui s'annoncent culturels sont finalement avant tout des projets politiques Personnellement c'est un moment que je travaillais sur les outils numériques d'aide à la visite et j'avais vraiment envie qu'on investisse suivant un autre angle enfin suivant une autre focale que celle habituellement qui va être plutôt de l'expertise en fait L'idée si je peux reprendre c'était qu'au delà des technologies numériques de l'espace patrimonial dans lequel ces technologies étaient mises en place En fait il y avait derrière ça pour nous, en tout cas pour les politistes avant tout des politiques publiques, donc des politiques culturelles donc conduites au nom d'un programme politique d'un programme politique qui peut être celui d'une municipalité ou d'une collectivité et donc qui engageait bien entendu des enjeux financiers donc d'attribution de ressources publiques mais aussi des enjeux plus directement électoraux avec quelque part une volonté de rentabiliser certains investissements et faire valoir en fait la modernisation non seulement du patrimoine mais aussi de la manière de le rendre public ou d'y donner accès par un public qui pourrait donc y accéder par des technologies numériques et cela pour nous ça fait partie d'une transformation des politiques culturelles au titre donc de ce qu'on appelle l'analyse des politiques publiques C'est de regarder sous un autre angle en fait ces projets en s'associant donc en partenariat avec des chercheurs en sciences politiques pour interroger vraiment plus en fait comment ces projets se développent comment ils se mettent en place en fait dans les sites et les monuments et à quel point en fait la dimension politique c'est-à-dire vraiment les acteurs politiques en fait jouent un rôle important dans la mise en place de ces projets et comment au retour en fait on instrumentalise leur mise en place que ce soit au palais des papes ou à Cluny pour valoriser justement une action de politique culturelle ça fait longtemps qu'on se côtoyait au sein de la fédération de recherche la fédération en fait c'est un vrai, c'est une sorte de pépinière en fait on se fréquente, on finit par s'entendre mutuellement parler de ces objets de recherche et c'est là qu'on identifie des gens avec lesquels on a envie de travailler c'est une évidence pour nous que de trouver beaucoup d'enrichissement à nos pratiques de recherche quand on fréquente ou quand on dialogue avec d'autres disciplines ça a permis au projet d'avoir un autre regard sur les acteurs qu'on n'aurait pas eu en fait en infocom je pense l'apport en fait ça a été vraiment sur la façon d'aborder les acteurs, les jeux d'acteurs où ça a été vraiment, ça a permis d'avoir une approche plus profonde de cette question-là on a découvert mutuellement que d'abord on était des disciplines assez proches mais qu'il y avait quand même des nuances et des différences d'approche hyper enrichissantes peut-être d'autant plus enrichissantes qu'on n'était pas très éloignés les uns des autres en fait ce stage de recherche que j'ai mené avec ce projet a été vraiment un tremplin pour la suite d'abord pour mon mémoire de master et puis pour l'élaboration d'un projet de thèse qu'on a soumis à un appel à projet de la région PACA et qui a du coup été financée par la région en collaboration avec Avignon Tourisme Alison a continué ce travail et nous parallèlement avec Lise on a bifurqué avec quelque chose d'un peu différent et donc avec une autre thèse qui vient d'être élue par la fédération de recherche la structure fédération de recherche elle a cet avantage de permettre régulièrement puisqu'en fait elle est là, elle est stable des rencontres et donc de multiplier les chances de s'imaginer, de se projeter dans des projets, dans de la collaboration et des échanges après évidemment la pluridisciplinarité elle est porteuse, elle est heuristique, elle est adaptée à tout un tas de nouvelles pratiques, de nouveaux objets qui nous poussent, qui nous obligent du succès